Cinq heures du matin six heures maintenant oui parce qu'on s'est réveillé tôt moi j'ai pas dormi de l'excitation d'aller pêcher sur la Batonkill river on va rejoindre Antoine est un des responsables de la société Orvis ici qui est un copain à Antoine et on va pêcher sur cette fameuse rivière Batonkill qui a donné le nom d'ailleurs à une série de moulinées de cannes à pêche etc chez Orvis il me tarde il paraît que certains hommes d'affaires new-yorkais quand ils capturent un gros poisson sur cette rivière ils le marquent sur leur carte de visite tellement c'est classe peut-être on va être aussi classe que des hommes d'affaires new-yorkais c'est ça on aura que la classe mais pas le le titre d'homme d'affaires new-yorkais le portefeuille allez on se rejouer sur la Batonkill c'est bien c'est souvent très clair mais ça peut aider ils sont en train de s'installer Antoine est son pote de chez Orvis comme chez nous des kayaks mais ça perturbe pas c'est comme chez nous par contre la rivière est belle oui impeccable on fait une rivière où on va pouvoir pêcher c'est un peu marrant quand même parce qu'on est sur la fin de crue tout avait été sous l'eau là aussi aussi et et on a surtout le la quelle green river c'est une rivière qui est verte et donc elle nous amène un peu de saleté mais ça a l'air d'aller pas mal les minots qui vont aller faire du kayak et voilà et nous on finit de se préparer et Christophe râle déjà mais il râle depuis ce matin qu'il s'est réveillé on est un peu excité mon toutoff surtout toi 8 jours de privation moi j'ai pas dormi de la nuit à l'idée de venir pêcher cette rivière depuis 1h du matin je suis réveillé on a roulé 2h30 on est levé depuis 5h du matin et on va en faire donner un coup de cage dans cette rivière célèbre ou non célèbre en tout cas fantastique et il nous amène à un endroit où il y a des gros poissons alors moi honnêtement les gros poissons je m'embrale un peu j'ai envie de prendre un poisson et ce sera déjà pas mal et puis un autre peut-être puis un autre puis encore un autre ce qui en ferait quelques-uns on va les couper peut-être ou c'est eux qui vont nous crever c'est clair on va boire le premier poisson de la Batonkill yes alors c'est pas encore un gros poisson mais celui-là il fait plaisir c'est le premier Antoine premier poisson sur une rivière au nom célèbre et et ça me met en joie ça me fout la patate peut-être plus gros yeah c'est qui il est dans quel diamètre on tipette it gets deep there tell them be careful it gets deep attention il y a un trou these fish fight hard surprise they didn't jump nice beautiful fish thank you tom voyez ce sourire pourquoi j'ai ce sourire parce que voilà deuxième poisson une poutre une putain de poutre le gros courant là-bas je me suis fait exploser c'était trop chouette il se marre il se marre on se régale c'est chouette et voilà est-ce qu'avec ce poisson je peux mettre sa taille sur ma carte de visite oui ça commence à être un poisson correct et c'est sérieux et voilà le contrat est rempli poisson de la bataille en plus un poisson je pourrais dire que je l'ai capturé ici sur cette fabuleuse rivière qui est célèbre je suis content j'avance ces deux là et là il y en avait une qui traînait encore quand même on va pas la laisser comme ça vous vous venez là tous les jours mais moi je reviendrai pas demain ils sont tranquilles regardez-les ils n'ont pas besoin de pêcher ils y sont tous les jours moi non donc je vais pas les laisser traîner je vous le dis complètement incroyable des potes à eux sont venus nous rejoindre en bateau et ils ont pêché streamer et c'est vraiment possible en fait juste parce que les niveaux sont comme au mois de mai tout le pays était encru depuis 15 jours trois semaines ça a un peu baissé et là comme c'est encore très haut de niveau de mois de mai c'est à dire il ya au moins 50 cm d'eau en trop au moins au moins au moins et ben les gars ils font des descentes en bateau peinard voilà et puis et puis ça pêche quoi ils arrêtent jamais c'est un truc qu'on fait pas chez nous mais peut-être on a tort ils font tous partie de la boutique orvis là en plus le gars qui est au rame c'est lui qui fait les cannes ah ouais d'accord l'autre c'est lui qui design les vêtements je crois ouais bah voilà donc tous les potes sont là et ça pêche c'est chouette là ils bossent là ils sont en plein boulot il faut imaginer que leur boulot c'est d'aller à la pêche tester le matériel qu'ils fabriquent pour ça c'est quand même sympa oui c'est la même chose c'est différent C'est un petit peu plus petit, c'est un petit peu plus grand Comment ils font des cowboys ? Ah c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Attendez, regardez ce qu'il y a là Elle est dans la filoche Et celle-là, elle est plus grosse Donc, Antoine, est-ce que je vais avoir le droit de mettre mes deux poissons sur ma carte de visite ? Deux fois Deux fois C'est un chouette jour de pêche Nickel Ah, ici c'est Je veux... Je veux... Ah non, voilà, on s'en fout Alors un truc incroyable Le bateau remonte Le bateau remonte Le bateau remonte pour la bonne et simple raison qu'en fait là il y a un gros trou Il y a des grosses truite de l'autre côté Je vais monter dans le bateau et je vais aller pêcher de l'autre côté Un bateau n'est pas belle la vie Ça c'est cool Il n'y a pas que des gros poissons dans cette rivière Il y a aussi des petits poissons Et celle-là, elle a un peu dérouillé la pauvre Elle s'est fait un peu dépoutrailler la bouche Allez, je la relâche Elle s'est fait mais j'en ai su Et je vais pas te laisser Pour faire des petits poissons Non, parce qu'il y a entre 20 et 20 ans. Oui, mais c'est amusant. Voilà, c'est amusant. Après, ils sont combattis. Oui, ils en voient. À la pomponnette, forcément. Oui, oui. Ta technique de prédilection. C'est mon truc favori, maintenant. C'est un truc qui fait mourir les poissons. Fait pas mourir, parce qu'on les remet à l'eau, quand même. Et Christophe, là-haut, qu'est-ce qu'il a fait ? Christophe, je crois que c'est un poisson entier. On a un truc, aussi, maintenant. On peut pas faire le système des poissons. Alors, mon petit Christophe, t'as pris des poissons ? Exceptionnel. 6 poissons, je fais 6 poissons, j'en décroche 2. Et j'ai une grosse, grosse touche, que je manque. Des gros poissons ? Non, pas très gros poissons, par contre. J'ai pris, je sais pas, tous entre 20, 21 et 22. La plus grosse, elle va faire 26. Pas mal, quand même. Pas mal, quand même. Waouh, le General Store, il est top. Alors, voilà, on arrive d'aller à l'habitation. Par conditionnel. Allo, le General Store. Alors, là, je vais trouver des souvenirs et des cartes postales. On est chez soi. On est chez soi. Qu'est-ce que tu me dis ? C'est la table de Lee Wolf. Cette table a appartenu à Lee Wolf. Une légende, hein ? Incroyable. Il a dû monter des mouches dessus. Yeah, yeah. Hop. Sorry, Maud. Il a été à Prylix sur les portes. La mer de San Diego. Lorsqu'avant, ces choses-ci ne sont pas réunies. Oh, oui ? Car qu'il pouvait renferir dans lui. Oh, c'est beau, Maud. C'est un drôle. Et il a invité mes deux sons. Pour voler avec elle. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah! Elle nous montre des photos de Lee Wolf en fait, qui était ici, regardez, il est là avec ses enfants et Lee Wolf venait manger ici, il a pêché avec ses gamènes et c'est la table où Lee Wolf venait déjeuner et voilà, et donc on va manger sur cette table-là nous aussi. Je pourrais dire que j'ai pris un poisson mythique sur la Battenkill et que j'ai mangé sur la table de Lee Wolf. Pas belle la vie aujourd'hui ? On a bougé, comment ça s'appelle ici Antoine ? Ça s'appelle The Killen House. Je ne saurais pas le prononcer. Le Killen House. D'accord, c'est un spot célèbre aussi ? C'est un spot célèbre, c'est là où il y a toutes les sources pour Battenkill. Ah d'accord, cool. Bon, ben écoute, on va tester ça. En tout cas, c'est... Tu penses que nous devons cuisiner un petit peu ? C'est vraiment plus clair là qu'en bas. Tu sais, cuisiner cuisiner dans cette rivière quand il n'y a rien de réglage... C'est bon ces petits saumons-là. Là, surtout, sur cette zone-là de l'Isala, ça fait le sixième. C'est six poissons en dix minutes quoi. Même pas. C'est plein, plein, plein de tout petits saumons de fontaine comme ça. Ils sont gavés, ils sont naturels. Il n'y a que du poisson naturel ici. C'est vachement intéressant. Le huitième dans le même trou. Alors, ce n'est toujours pas les gros poissons de ce matin parce qu'il y a beaucoup d'activités sur la rivière cet après-midi. Il y a des kayaks, il y a du tubing, il y a tout un tas de trucs. Mais bon, écoute, huit poissons dans le même trou, des petits saumons de fontaine et deux truites. C'est pas mal, non ? Ils sont vives, hein ? C'est super, super. C'est super. Antoine, on arrive à la fin de ces deux semaines. On arrive à la fin, mais on finit bien. On finit merveilleusement bien. Une bataille qui est extrêmement sympa. Ouais, j'étais très excité ce matin de pêcher cette rivière. Moi, ça me rappelle de bons souvenirs. Et toi, tu y as travaillé longtemps. Eh oui. Tu piques le mauvais jour. Il n'y a pas de lightning, pas de thunderstorms, pas de snow, pas de tornadoes. Et voilà, ils se laissent flotter pour les rivières. Ça, c'est le lot quotidien sur les rivières ici. Et oui, c'est bien. Et il y a tellement de poissons, en fait, que ça ne gêne pas. Non, et les poissons, ils ont habitué les poissons. C'est ça, c'est ça. Et puis quand ils en passent, ça dérange un peu les poissons. D'après, ils oublient. Donc on les frappe mieux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les copains. Belle journée qui s'achève. Je suis rincé. Je pense que je vais filer avec la voiture à Robert pour entrer. C'est moi qui ai conduit ce matin. Je vais dormir au retour, là, sur la voiture. Il y en a deux heures et demie de route et je vais dormir. Dormi, dormi, dormi. Moi, je conduis tout le temps. Crevé. I'll see you again. The next year. Maybe. Définitively. Définitively. Ciao, les copains.